... Sa conférence s'intitule rythme et chaos dans le système solaire. Je voulais présenter Jacques Lascard et il m'a dit, je lui ai demandé quelques détails sur son parcours scientifique et il m'a dit non, non, ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, ça me donne mon introduction et ma présentation. Merci Jacques, je crois que tu te présenteras finalement aussi bien à travers ta conférence. Merci. Bien. C'est traître les micros HF. Bon, donc je vais parler effectivement du mouvement des planètes. Donc là il marche, tout le monde entend bien. Du mouvement des planètes et voir un petit peu comment bon maintenant, comment le mouvement a été perçu. Ce mouvement, ce problème de... Tout le monde a entendu parler du problème de la stabilité du système solaire. Et ce mouvement où en fait, au début, on a surtout cherché la régularité. c'était par exemple découvrir que parmi les planètes, parmi les astres, il y avait certains dont le mouvement... Si vous prenez une planète dans le ciel, son mouvement, vous allez d'abord voir qu'elle bouge. Mais si vous la regardez avec beaucoup de nuits de suite, en fait, vous allez voir que le mouvement n'est pas si simple. Voilà par exemple pour Mars, on a des rétrogradations. Ce n'est pas forcément un mouvement facile à représenter. Et en fait, donc ça c'est une... Disons que les Grecs ont eu une représentation, surtout avec Ptolémée, par épicycle, c'est-à-dire par somme de mouvements circulaires uniformes qui permettaient de très bien rendre compte de ces mouvements. Donc là, on avait un mouvement apparent, régulier, puisque quasi périodique. Et par la suite, bien sûr, on a... Ça, ça a tenu 2000 ans quand même. 2000 ans, et en fait, c'est un très beau modèle physique qui ressemble à d'autres modèles physiques actuels. Mais il n'y a pas de physique dedans, c'est juste une représentation. Donc ensuite, on est passé de la quasi-périodicité, c'est-à-dire somme de mouvements périodiques, à une périodicité. Toujours avec des méthodes phénoménologiques, c'est-à-dire on essaye de voir, de décrire le mouvement apparent des planètes dans le ciel. Et ça, c'est Kepler avec le mouvement elliptique, la planète. Alors ici, la planète, elle fait un tour sur l'ellipse, et ce qui est important, c'est qu'elle revient exactement au même endroit après. Donc le mouvement, il est périodique. Il est périodique, il a perdu en beauté parce qu'il n'est plus circulaire uniforme, mais il gagne en stabilité, puisque maintenant il est périodique, donc il revient exactement au même endroit. Sur un temps infini, il fera toujours la même chose. Pas de problème de stabilité, pas de physique non plus. C'est encore un modèle phénoménologique, modèle mathématique de description du mouvement. Et la physique va commencer avec Newton. Alors Newton va un peu casser un petit peu tout ce qu'on avait. Pourquoi ? Bon, bien sûr, on apprend à l'école que la loi de Newton permet de retrouver les lois de Kepler, et c'est vrai si on a une planète autour du Soleil, mais c'est vrai uniquement si elle est seule. Parce que dès qu'on rajoute une deuxième planète, la loi de Newton, qui elle est une loi physique, cette loi d'attraction universelle, va dire que le modèle de Kepler est sûrement faux, puisqu'en fait ces deux planètes s'attirent entre elles. Donc si elles s'attirent entre elles, ça veut dire que l'ellipse de Kepler va être déformée, et donc se pose le problème de la stabilité du mouvement. Parce que est-ce que ces perturbations entre les planètes, entre Jupiter et Saturne, vont être suffisantes pour détériorer, pour détruire la stabilité du mouvement du système solaire, et permettre par exemple la collision de planètes. Alors à l'époque de Newton, ce n'était pas du tout évident, et d'ailleurs Newton, lui, pensait que, Newton pensait que ces perturbations étaient suffisantes pour détériorer la stabilité du système, et qu'il fallait que, en gros, le créateur vienne de temps en temps remettre les planètes en place. Ça, c'était d'autant plus important que, en fait, les observations transmises depuis longtemps par les observations anciennes montraient qu'il y avait, en fait, une des variations dans les mouvements de Jupiter et Saturne. C'est-à-dire qu'on pouvait... Alors comment est-ce que les observations très anciennes permettaient de voir ça ? En fait, ces observations, justement, étaient imprécises, parce que c'était des observations faites à l'œil nu par les Chaldéens, mais des observations comme celle-ci, en fait, transmises par Ptolémée. La plus ancienne et la meilleure observation de Saturne que Ptolémée nous ait transmise a été faite par les Chaldéens. Le 1er mars de l'an 228 avant notre ère, à 4h23 en moyenne Paris, Saturne fut aperçue deux doigts au-dessous de Gamma de la Vierge. Donc, observations à l'œil nu, imprécis, mais qui donnent une position en longitude de la planète. Donc, si on peut retrouver comme ça, avec d'autres observations, on va retrouver quelle était la période de la planète à l'époque. Et si on a la période, on en déduit le demi-grand axe, et on va voir que Jupiter se rapproche du Soleil et que Saturne s'en éloigne. Donc, indication d'une forte instabilité. Et en fait, ça a été le grand problème, un des grands problèmes de la science du 18e siècle. Alors, ce grand problème, justement, il a été attaqué par beaucoup de grands mathématiciens, comme Euler, ici, recherche sur les irrégularités du mouvement de Jupiter et Saturne. 1752, donc c'était sur des questions proposées par l'Académie. Bon, gros mémoire d'Euler, mémoire où Euler, en fait, trouve que les deux planètes vont dans le même sens à cause de ces perturbations entre les planètes. Et en fait, résultat qui est faux. C'est-à-dire, on a... Ce mémoire est quand même important. Le... bon... Pièce qui a remporté le prix proposé par l'Académie royale des sciences, ils n'ont pas dû trouver l'erreur. Mais ce mémoire est important parce que, bien que les résultats soient faux, parce qu'il manquait des dérivés partiels quelque part, ou des choses comme ça, c'est un mémoire qui pose les principes des méthodes de perturbation. Autre grand mathématicien, Lagrange, un peu plus tard, 1760, refait les calculs et trouve, lui, que l'une des planètes accélère et l'autre ralentit. Donc, on a bien une qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est très bien, mais c'est encore faux. C'est encore faux, en fait, parce que... Ben, c'est pareil. Il a dû oublier des dérivés partiels quelque part. Et ce calcul va être repris un peu plus tard. Ça va être un des premiers travaux de Laplace. Laplace, un peu... Donc, 1773, reprend les travaux de Lagrange et refait les calculs. Lui, en fait, j'ai lieu de croire, cependant, que la formule n'est pas encore exacte. Celle à laquelle je parviens est fort différente. Alors, ce peu d'accord m'a fait fait soupçonner que je pouvais m'être trompé, mais ayant recommencé plusieurs fois mes calculs, je suis parvenu au même résultat. Donc, Laplace, refait les calculs, ne trouve pas la même chose que Lagrange. Et qu'est-ce qu'il trouve, lui ? En fait, il trouve qu'il n'y a pas de variation dans les demi-grands axes des planètes. Voilà. Je l'ai trouvé, la formule de l'équation séculaire, je l'ai trouvé absolument nulle, d'où je conclue que... Alors, qu'est-ce qu'il conclut ? Lui, il prend les équations Newton, il calcule par les méthodes de perturbation, donc, commencer par être élaborées par Euler, puis par Lagrange, les variations des demi-grands axes, et il trouve que c'est nul. Alors, s'il trouve que c'est nul, il va en conclure qu'en fait, on ne peut pas douter des observations. Les observations montrent des décalages vraiment énormes dans les positions des planètes Jupiter et Saturne. Donc, ce qu'il va en déduire, c'est en fait que si par le calcul, en prenant les équations Newton, on n'arrive pas à des variations, que ces observations sont observées, il va en conclure que ces variations viennent d'autres choses. Donc, l'altération du mouvement moyen de Jupiter, si elle existe, n'est point due à l'action de Saturne. Alors, il faut trouver autre chose, donc en fait, il va modifier le modèle physique. Comment trouver autre chose ? Alors ça, ce qu'il y a de bien dans le système solaire, surtout à l'époque, c'est que il y avait le mouvement des planètes qui paraissaient réguliers, mais il y avait d'autres corps dans le système solaire et parmi ces autres corps, il y avait les comètes. Les comètes, on ne connaissait pas la masse des comètes, donc en fait, on voyait des corps qui apparemment étaient du même genre que les planètes. Il n'y avait aucune raison de supposer, on n'avait aucune idée de leur masse. Donc, l'intérêt de ces comètes, c'est qu'elles ont des trajectoires un petit peu dans tous les sens. comme elles ont des trajectoires un petit peu dans tous les sens, il va se dire que si on considère le grand nombre de comètes qui se meuvent autour du Soleil, on peut toujours penser que certaines ont eu des rencontres proches avec les planètes et ont donc altéré le mouvement de celles-ci. Alors ça, c'est important. Alors, en plus, c'est des choses, bon, c'est toujours la même chose, même actuellement, quand on fait un calcul, on ne trouve pas quelque chose, on ne trouve pas le résultat des observations, on va essayer de trouver une source autre et une source ici qui est intéressante parce qu'elle est un petit peu pas tellement durable, aléatoire, donc on peut faire, on peut obtenir tout ce qu'on veut finalement avec ces comètes et leur masse qu'on peut supposer. Alors, ça va être important parce que, du coup, il va se poser des questions sur la distribution des comètes. La distribution des comètes, c'est-à-dire que leur distribution va finalement compter est-ce que ces comètes, est-ce que l'effet moyen de ces comètes va pouvoir altérer suffisamment le mouvement de Jupiter et Saturne. Et ça va donner lieu à des mémoires comme celui-ci, donc mémoire de la place sur l'inclinaison moyenne des orbites de comètes. Il regarde la répartition des comètes, est-ce que le mouvement des comètes est vraiment aléatoire ou pas ? Et ça va avoir une autre incidence qui est très importante, c'est l'importance du calcul des probabilités chez Laplace et le développement des calculs de probabilités. Et voilà, son grand traité de théorie analytique des probabilités, donc par M. le Marquis de Laplace, et en fait, c'est, donc vous voyez, c'est le développement des probabilités qui est en fait motivé au départ par un problème sur la stabilité du système solaire. Alors, bon, il faisait fausse route, il faisait fausse route, ce qui n'a pas empêché donc ce volume sur la théorie des probabilités d'être important. Ses calculs sur la théorie des probabilités sont corrects. Et il va revenir sur le problème plus tard, il va revenir sur le problème une dizaine d'années plus tard avec sa théorie de Jupiter et de Saturne. Donc, nouveau travail et là, ça va être basé sur une observation. L'observation, c'est, en fait, celle-ci. Il se dit, après tout, si... on a des variations des demi-grands axes de Jupiter et de Saturne. Et il se dit, après tout, si ces variations viennent de la loi de Newton, elles doivent vérifier la conservation de l'énergie du système. La conservation de l'énergie, on écrit l'énergie pour l'une des orbites, c'est en gros la masse divisée par le demi-grands axes, l'énergie pour l'autre, la somme des deux doit être constante. En plus, on a la loi de Kepler qui relie les moyens mouvements aux demi-grands axes, donc on va en déduire une relation qui doit se vérifier sur les variations des moyens mouvements et il trouve que cette conservation de l'énergie implique que la variation du moyen de mouvement de Saturne divisé par la variation du moyen de mouvement de Jupiter doit être moins 2,32. Et si on prend la valeur observée qui avait été observée par Allais, on trouve moins 2,42. Et c'est ça qui va lui donner la forte présomption qu'en fait, ces variations observées viennent bien des équations de Newton, des interactions gravitationnelles entre les planètes. Alors, je ne vous détaille pas le calcul qu'il va faire, il va reprendre les calculs de perturbation, il va se rendre compte qu'il y a, en fait, entre Jupiter et Saturne, une presque commensurabilité entre le moyen mouvement, la période de Jupiter et la période de Saturne, c'est-à-dire l'un fait 5, quand Jupiter fait 5 tours, Saturne en fait 2. Et ça, ça donne lieu à un terme qui n'est pas, disons, séculaire, qui n'est pas une tendance dans le mouvement, mais qui est juste une oscillation de grande amplitude et de période à un millier d'années. Donc, en fait, ce qu'il trouve, c'est que le mouvement, à long terme, il est constant, donc c'est bien le calcul qu'il avait fait, il avait trouvé zéro dans le calcul de ces variations à long terme, mais il y a une oscillation de forte amplitude d'une période de à peu près mille ans qui vient de cette interaction entre Jupiter et Saturne. Et en fait, les observations prises il y a 2000 ans et dans les périodes récentes donnaient l'illusion d'une tendance séculaire. Alors ça, ça va être important, ça va être important parce qu'il va ainsi calculer tous ces termes périodiques dans les mouvements des planètes et il va ensuite comparer ces nouvelles théories, donc qui incluent plein de ces termes, là j'en ai représenté un, mais plein de ces termes, de ces oscillations dans les éléments elliptiques des planètes et il va les comparer aux observations donc il va les comparer aux observations de l'époque, aux observations récentes comme celle-ci. Donc observations autour de 1760, alors avant on avait des écarts de plusieurs minutes, 20 minutes ici, alors il faut savoir qu'une minute c'est à peu près la meilleure précision d'observation à l'œil nu et après correction en rajoutant ces termes périodiques, on passe de 20 minutes d'erreur à des erreurs de l'ordre d'une minute. Donc vraiment l'impression d'avoir compris le mouvement des planètes et plus important encore, si on revient sur l'observation dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'observation de Ptolémée, il va calculer la position ancienne de Saturne à cause de ces variations calculées et il va trouver un écart d'à peu près une minute d'arc avec la position ancienne alors qu'avant il y avait 6 degrés d'écart avec les anciens calculs. Alors ça c'est important parce que ça va être aussi à l'origine de ce qu'on peut appeler ou en partie à ce qu'on peut appeler le déterminisme chez Laplace. Vous voyez bien qu'il a pu, on avait un phénomène qui était un petit peu inexpliqué donc on cherchait la solution dans les équations mais on ne trouvait pas on se disait peut-être le modèle physique n'est pas bon peut-être il faut rajouter des éléments perturbateurs aléatoires pour retrouver ces observations anciennes et là en fait il va montrer qu'uniquement à partir de la loi de Newton il a pu retrouver toute l'histoire du problème avec à partir de la donnée des observations récentes disons que les observations récentes servent à ajuster les conditions initiales et après ils retrouvent tout le passé et ça c'est quelque chose qui est en particulier cité donc je vous ai cité tout à l'heure le volume sur la théorie des probabilités de Laplace je ne sais plus où il est mais dans l'introduction de ce même volume il y a cette phrase célèbre sur le déterminisme qui vient justement de ce problème c'est que maintenant donc nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre et une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux ça veut dire que la seule connaissance si on arrivait en gros à faire une théorie de l'univers tout entier c'est à dire mettre toutes les particules dans les équations de gravitation la simple condition initiale du présent permettrait en gros de suivre tout le futur et de connaître tout le passé et ça on comprend bien pourquoi Laplace écrit ça Laplace écrit ça parce que c'est exactement ce qu'il vient de faire L'esprit humain offre dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie une faible esquisse de cette intelligence ses découvertes en mécanique et en géométrie jointes à celles de la pesanteur universelle l'ont mis à la portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques les états passés et futurs du système du monde alors ça c'est donc un premier grand résultat mais en fait il y avait une autre question qui était importante donc les demi-grands axes des planètes les demi-grands axes des planètes à long terme ne changent pas c'est à dire que les orbites des planètes ne vont pas en moyenne s'agrandir ou se retraitir mais alors ça ce n'est pas suffisant pour assurer la stabilité du système solaire si je prends la Terre et Mars sur des orbites à une unité astronomique une unité 1,5 astronomique si je les prends circulaires elles sont comme ceci mais si je change l'excentricité de la Terre à 0,1 et celle de Mars à 0,3 je peux avoir des collisions entre les deux planètes donc là je n'ai pas changé les demi-grands axes les demi-grands axes sont les mêmes donc pour arriver à assurer la stabilité du système solaire il faut aussi arriver à borner les variations des excentricités des planètes et ça ça va être un deuxième travail qui est dû en fait à Lagrange et à Laplace en utilisant les mêmes méthodes ils vont calculer les variations à très long terme des excentricités des inclinaisons des planètes et pour ceci donc voilà un petit peu la manière de s'y prendre c'est-à-dire qu'on a une ellipse et en fait on va regarder la position du deuxième foyer de l'ellipse le premier foyer est au soleil le deuxième foyer la position dans le plan du deuxième foyer de l'ellipse alors on peut considérer en gros que c'est le plan complexe on peut ramener les équations de perturbation entre les planètes à un système d'équations différentielles à coefficient constant et la solution de ce système donne en fait une forme pour le mouvement du deuxième foyer qui est une somme de mouvements circulaires uniformes vous voyez ici pour Jupiter ça peut se résumer à deux un qui est on bouge comme ça et puis un deuxième et bien on bouge autour comme ça en fait c'est un peu comme les systèmes des épicycles de Ptolémée mais là appliqué non pas au mouvement de la planète mais au mouvement de son deuxième foyer alors ça ça a beaucoup d'importance parce que ça vient dire que les ellipses de Kepler ne sont pas fixes donc leur demi-grand axe oscille un petit peu ça c'est pas bien méchant mais surtout ces ellipses vont bouger elles vont bouger vous voyez bien l'orientation de l'ellipse va bouger dans le plan on aurait la même chose pour l'inclinaison le plan de l'ellipse va bouger dans l'espace et suivant que le foyer le deuxième foyer se trouve proche du soleil ou loin du soleil l'ellipse va aussi soit devenir plus circulaire soit devenir plus allongée de même l'inclinaison va changer l'inclinaison de l'orbite va osciller va devenir tantôt plus allongée tantôt plus circulaire alors ça c'est pour Jupiter pour la Terre c'est un tout petit peu plus compliqué il y a plus de modes mais en fait donc ça va donner des variations de l'excentricité de la Terre alors vous les avez ici reproduites ici pour 6 millions d'années 3 millions d'années en arrière 3 millions d'années en avant et vous avez ces oscillations alors ces variations sont dues aux variations de cette distance là de cette distance ici et dans le cas de la Terre on a une excentricité qui arrive jusqu'à 0 donc l'orbite peut être parfaitement circulaire ou bien monter jusque vers 6-7% enfin 6% ici alors que la valeur actuelle c'est 1,7% et les périodes de ces mouvements ce sont des longues périodes comme en fait c'est dû à l'attraction des planètes entre elles que les planètes sont un millier de fois plus petites que la masse du Soleil ces périodes vont être en gros un millier de fois plus grandes que les périodes planétaires c'est des périodes qui vont aller de 20 000 ans à quelques millions d'année alors on peut regarder quelle est ici la valeur maximale de la variation de l'excentricité de la Terre on arrive à 0,06 et pour Mars ici on arrive à 0,14 donc deuxième résultat de la place c'est qu'on n'atteint pas cette configuration donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle la Terre et Mars ne peuvent pas se cogner alors cette ces variations vont être calculées donc par la place surtout pour Jupiter et Saturne et ensuite vont être calculées par le verrier le verrier le même qui a découvert Neptune donc en 1856 il va calculer les variations des éléments des orbites comme ça pour toutes les planètes du système solaire et alors ça ça va avoir une implication c'est à dire qu'à partir du moment où on comprend que l'orbite de la Terre bouge et bien si l'orbite de la Terre bouge on va tout de suite se dire mais ça a peut-être des conséquences sur le climat à la surface de la Terre le climat à la surface de la Terre dépend de l'insolation à la surface de la Terre et de l'ensoleillement et cet ensoleillement bon ben c'est déjà responsable des saisons ça c'est déjà la première déjà sur une seule ellipse on a une différence en fait le péri-éli cette année c'était le 2 janvier je crois mais donc là les saisons ça on le sait depuis longtemps les saisons sont dues non pas à l'excentricité de l'orbite mais à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à la normale à son orbite de 23 degrés ça c'est ce qu'on appelle l'obliquité vous avez la Terre vous avez ici l'obliquité 23 degrés et puis quelques minutes je ne sais jamais 21 minutes mais l'excentricité compte aussi parce que l'excentricité change un peu la distance la distance quand on est au péri-éli alors actuellement on est au péri-éli en hiver ce qui va venir dire que dans l'hémisphère nord c'est ce qui va venir réduire un peu le contraste des saisons alors qu'on est en été quand on est le plus loin de la Terre si c'était le contraire on aurait un contraste de saison un peu augmenté dans l'hémisphère nord bon alors et ça ça va être assez vite après la publication disons de ces vous pouvez considérer que ces courbes ont été pratiquement pas les courbes mais des choses équivalentes faites par le verrier en fait il va y avoir les premières idées de variations climatiques dues aux planètes et dues à Kroll alors Kroll était un personnage intéressant parce qu'en fait c'était pas du tout un astronome au départ ni un géophilicien mais il a fait ça comme un hobby au départ donc il regardait en fait les changements du climat de la Terre et le grand principe la grande idée c'était d'essayer d'expliquer les périodes glaciaires les périodes glaciaires avaient été découvertes un peu avant par Agassiz donc on avait d'un côté les évidences de ces grandes variations climatiques de l'autre côté ces grandes variations de l'orbite de la Terre donc l'idée que c'était peut-être l'excentricité ces variations d'excentricité ici qui étaient à l'origine de ces grandes variations climatiques à la surface de la Terre on a des périodes ici qui sont de l'ordre de 100 000 ans à peu près et alors Kroll va le premier tracer un peu voilà les courbes originales de Kroll qui tracent à partir de zéro alors c'est marrant il met 1800 il met le zéro en 1800 il aurait pu mettre en zéro mais il regarde sur plusieurs millions d'années ici il fait le calcul à partir des formules de Le Verrier des variations d'excentricité si vous voulez cette courbe c'est la même que celle-là à peu près alors ça va pas être suffisant parce qu'en fait l'excentricité ça change pas énormément de choses dans le bilan thermique de la Terre et en fait les variations importantes finalement sont plus dues aux variations de l'obliquité de l'inclinaison de l'axe de la Terre et ça ça va être mieux compris un peu plus tard par Pilgrim et surtout bien connu par Milankovitch et là voilà par exemple alors ce qu'il faut comprendre c'est que l'axe de la Terre donc l'axe de la Terre va bouger l'axe de la Terre n'est pas fixe à cause on a la Terre est aplatie à cause de sa rotation on va être plus aplati à l'équateur et du coup il y a un couple qui va s'exercer sur ce bourrelet équatorial un couple exercé par la Lune et le Soleil et ce couple va faire précesser l'axe de la Terre donc si si on avait juste la Terre seule avec la Lune et le Soleil on aurait une précession lente de l'axe de la Terre en 26 000 ans mais à obliquité constante l'obliquité ne bougerait pas en plus de ce mouvement on a les perturbations de toutes les planètes les planètes comme pour les excentricités ici comme pour les excentricités les planètes vont faire bouger le plan de l'orbite de la Terre et en faisant bouger le plan de l'orbite de la Terre ça rajoute un terme d'entraînement dans ce mouvement ce qui va induire une oscillation ici de l'obliquité donc une oscillation de l'axe de la Terre cette oscillation elle est faible elle fait 1,5 degré autour de la valeur moyenne qui est de 23 degrés mais elle est suffisante pour induire des grandes variations d'insolation ici 20% aux hautes latitudes vous comprenez si vous êtes dans les hautes latitudes vous bougez un petit peu et aux hautes latitudes en été alors pourquoi les hautes latitudes en été sont importantes ça va être la limite des calottes polaires et s'il ne fait pas assez chaud pendant l'été la neige accumulée pendant l'hiver ne va pas fondre et donc elle va s'accumuler d'une année à l'autre c'est blanc ça réfléchit plus le soleil et du coup on va avoir un climat de plus en plus froid et on va aller vers une période glaciaire c'est schématiquement un petit peu le mécanisme proposé par Milankovic alors on a donc l'idée c'est que ce sont les variations de l'orbite de la Terre dues aux perturbations planétaires qui induisent ces variations d'insolation et qui donc sont à l'origine des périodes glaciaires alors là il a fallu attendre un certain nombre d'années avant que cette théorie développée dans les années 1920 à 1940 prenne vraiment corps et les c'est depuis surtout les années 70 où on a eu des mesures précises en fait il fallait trouver des mesures précises des climats du passé c'est ça le problème il fallait retrouver est-ce que ces variations d'insolation sont corrélées aux variations climatiques du passé dans les derniers millions d'années alors comme il n'y avait pas des relevés météorologiques il a fallu en trouver il a fallu trouver des traces du climat du passé dans les enregistrements géologiques et une manière ça a été de mesurer des rapports isotopiques et en particulier le rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16 disons que dans l'eau on va avoir de l'oxygène 18 de l'oxygène 16 dans l'eau des océans quand cette eau s'évapore c'est le plus léger qui s'évapore c'est l'oxygène 16 surtout ensuite il est transporté par les nuages et il va se condenser en glace et donc quand on va arriver ici on va avoir des calottes de glace qui ont moins d'oxygène 18 que l'eau de l'océan donc on a pompé de l'oxygène 16 ici dans les océans on a donc augmenté la concentration en oxygène donc on a un océan qui a une concentration en oxygène 18 qui a augmenté et une calotte de glace avec une concentration en oxygène 18 qui a diminué donc un moyen de faire des relevés finalement de température dans le passé c'est de faire par exemple des carottes de glace si on fait des carottes de glace on va trouver de la glace bon ça ça dure ça permet de retrouver à peu près sur 300 000 ans on va retrouver on va mesurer ce rapport isotopique et on va en déduire quelle était l'épaisseur de la glace à l'époque où la précipitation a eu lieu une autre méthode ça permet mais sur des durées assez courtes de faire ces relevés une autre méthode c'est dans les océans il y a des petites bêtes il y a les foraminifères ces foraminifères font des coquillages et ces coquillages sont faits avec des carbonates c'est constitué de carbonates ces carbonates sont faits avec l'oxygène de l'océan donc finalement ces carbonates contiennent une cette coquille contient une trace du rapport isotopique de l'océan à l'époque où vit la petite bête une fois que la bête meurt sa coquille se dépose au fond de l'océan et s'accumule comme ça en sédiments donc en couches chronologiques donc il suffit ensuite de faire un forage marin dans ces couches de sédiments et on va comme ça retrouver quelle était l'épaisseur de la calotte polaire à l'époque où la bête vivait alors ça paraît simple décrit comme ça bon ça demande pas mal de travail voilà un peu parce qu'en fait ces carottes de sédiments c'est des carottes de boue qui ressemblent à peu près à ça 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 fait à peu près 10 cm de large c'est pris sur plusieurs kilomètres de long parfois et en fait ce que font les gens c'est ils extraient un peu de cette boue ils regardent parce qu'il faut en plus identifier la petite bête ça c'est pas facile il faut ces bêtes qui sont gros comme une pointe d'aiguille pas une tête d'épingle mais plutôt et puis donc il faut identifier l'espèce parce que la manière dont elle l'accumule l'oxygène doit pas être la même enfin bon il y a tout un tas de choses comme ça mais à partir de tout ça depuis les années 70 on a eu des courbes qui ont montré une très bonne corrélation entre ces variations d'insolation et puis ces changements d'obliquité de la Terre donc ça c'en est un par exemple bon c'est parmi d'autres vous avez ici les variations d'obliquité et puis ces variations d'oxygène 18 dans des sédiments du même ordre que ceux dont je vous parle et là on peut aussi regarder les petites bêtes camo chaudes les petites bêtes camo froides qui donnent aussi une indication de la température à l'époque et on retrouve une bonne corrélation disons avec cet enregistrement du passé il y a un très bel exemple c'est celui là ou alors là ça fait parce que des fois on peut c'est pas toujours évident de voir cette corrélation mais si vous regardez ces deux courbes là par exemple vous voyez bien ça c'est l'insolation à 65 degrés de latitude nord et ça c'est un indicateur bon il y a un autre indicateur dans un enregistrement ici qui date de 2 millions 4 à 2 millions 9 années et vous voyez une très bonne corrélation entre cette courbe et celle là alors ça ça a été donc ça c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça vient dire ça vient dire d'ailleurs c'est les premiers papiers un des papiers fondateurs de cette théorie s'appelait quel était le nom ah je me rappelle plus en fait c'était le disons que les orbites planétaires qui étaient le pacemaker du climat c'est-à-dire que finalement on a une périodicité dans ces variations des orbites cette périodicité on va la retrouver dans les variations climatiques et en fait donc on va on va retrouver ici un moyen d'établir une échelle géologique absolue à partir de ces variations astronomiques des orbites donc voilà vous voyez on est encore plus loin on a les planètes qui se perturbent entre elles ça induit des variations de l'axe de la Terre qui induit des variations de l'insolation à 65 degrés de latitude nord qui fait que les petites bêtes n'ont pas les mêmes compositions isotopiques dans leurs coquilles et après quand on les retrouve on retrouve le climat donc ça l'idée c'est on va pouvoir on va pouvoir faire des échelles géologiques absolues puisque les astronomes vont nous donner vont nous donner alors les géologues eux creusent de plus en plus profond plus ça va et plus ils vont aller faire des trous profonds comme les astronomes voient de plus en plus loin les géologues creusent de plus en plus profond là on n'y peut rien c'est le progrès et le d'où l'idée donnez-nous une solution la plus précise possible pour aller faire de la datation absolue des couches géologiques anciennes parce que toutes les autres méthodes sont assez relatives et alors là problème problème parce que parce que si on tout ce que j'ai décrit là c'était un petit peu sur les orbites planétaires c'était la description disons d'une approximation de ce mouvement l'approximation je dirais linéaire dans un certain formalisme mais et ça alors les gens se disaient au début bon ben on va aller un peu plus loin on va prendre des approximations d'ordre un peu plus élevés on va en gros développer en série toutes ces expressions de la mécanique céleste et puis plus on prendra terme plus ça permettra d'obtenir une solution précise et en fait à la fin du 19ème Poincaré a montré que ça c'était illusoire parce que ces séries toutes ces séries étaient divergentes et en gros qu'il n'était pas du tout sûr de pouvoir et même c'était à peu près certain que ces trajectoires finalement n'étaient pas quasi périodiques mais disons que c'était pas évident ce qu'on pensait quand même c'était que d'accord on avait des résistances qui montraient l'existence de solutions très compliquées mais pour le système solaire on pensait que les masses des planètes étaient suffisamment petites les excentricités suffisamment petites pour que en gros tout se passe comme si le mouvement était régulier et qu'on pouvait continuer disons de travailler comme si en gros Poincaré n'avait les résultats de Poincaré ne s'appliquaient pas vraiment à des situations physiques réelles et en fait quand on a pu faire les calculs disons que ça c'est juste récemment disons que dans les dix dernières années un petit peu plus maintenant mais enfin à peine on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas le cas et que le mouvement des planètes n'était pas régulier mais était chaotique alors chaotique il faut que je vous explique ce que ça veut dire et un bon exemple pour le comprendre c'est c'est le mouvement du pendule alors le mouvement du pendule celui-là il est un peu long mais c'est pas grave donc si on a un mouvement de pendule en fait on a disons que si je prends un pendule avec une tige rigide on a les oscillations du pendule qui sont bien régulières puisqu'on s'en sert même pour faire des montres il vaut mieux qu'elles soient régulières et puis on peut aussi avoir des mouvements très réguliers qui sont les mouvements de si on lance le pendule et qu'on le fait tourner comme ça ça va être bien régulier mais entre les deux et bien on a des mouvements qui vont être des mouvements où le pendule arrive jusqu'ici et puis revient en arrière revient jusqu' et revient en arrière comme ça et alors là on voit bien qu'il faut presque rien presque rien comme perturbation extérieure pour qu'on passe de cette trajectoire là à une trajectoire où le pendule reviendrait de l'autre côté et ça c'est parce qu'on a ici un point d'équilibre mais un point d'équilibre instable si je mets le pendule à l'envers il est en équilibre c'est comme si je mets ce bâton là il est en équilibre mais c'est un équilibre instable il faut presque rien pour le faire tomber et bien en fait finalement les mouvements chaotiques c'est des mouvements comme ce qui se passe au voisinage de cette position d'équilibre c'est là qu'on a il faut très peu de choses pour faire diverger complètement deux orbites une qui reviendra en arrière et l'autre qui passera de l'autre côté et la conséquence c'est que si on a quelque part disons dans la complexité des équations quand on met plein de planètes c'est assez compliqué si on a quelque part des situations de ce genre là et non pas des situations où en gros les pendules font soit des oscillations en bas ou bien soit des bonnes révolutions bien gentilles et bien on aura des mouvements chaotiques qui se traduiront au début surtout par le fait le plus évident c'est que si on démarre avec deux trajectoires qui sont voisines et bien bon bien sûr au début les trajectoires vont être à peu près les mêmes comme si je lance mes pendules ici mais on va avoir une divergence exponentielle des trajectoires c'est à dire que la distance et ça c'est le cas ici pour la Terre la distance entre deux orbites va varier comme 10 puissance t sur 10 où t est en millions d'années ça veut dire que si vous partez de 15 avec 15 mètres d'erreur initiale ou d'imprécision initiale au bout de 10 millions d'années vous avez 150 mètres d'erreur mais au bout de 100 millions d'années vous avez multiplié par 10 vous avez 150 millions de kilomètres d'erreur chaque 10 millions d'années vous multipliez l'erreur par 10 donc 150 millions de kilomètres d'erreur ça veut dire que vous ne savez plus où est la planète et si on ne sait plus où est la planète alors ça veut dire surtout que finalement ce qu'on va perdre un peu c'est on va plus savoir c'est surtout l'orientation de la planète qu'on ne va pas trouver mais comme on ne saura plus dans quel sens elle est orientée ça ne veut pas forcément dire que la planète est venue cogner le soleil et alors donc ça vient dire en particulier que ce n'est pas possible c'est possible de finalement d'utiliser ça pour avoir une échelle géologique propre jusque par ici mais ce n'est pas possible de le faire sur 100 millions d'années sur 100 millions d'années on n'aura pas ce genre de on n'aura jamais une solution précise infiniment précise alors on peut regarder un petit peu à quoi ressemblent ces orbites planétaires donc vous voyez par exemple je vous parlais du pendule mais voilà par exemple le genre de choses qui arrivent dans certaines coordonnées disons dans le système solaire vous avez alors je pourrais le mettre comme ça imaginez que ça c'est le bas du pendule donc vous faites bien des oscillations au début pendant 10 millions d'années et puis hop après vous faites un tour donc alors qu'un mouvement régulier serait resté juste ici et alors est-ce que ça a des alors les trajectoires des planètes ne sont pas toutes aussi régulières les unes que les autres il y a des trajectoires qui sont assez régulières comme celle de Jupiter vous avez des bonnes oscillations ici bien gentilles vous voyez un petit peu c'est des oscillations ici c'est 200 millions d'années en arrière 200 millions d'années en avant mais les trajectoires comme celle de la Terre et encore plus celle de Mercure sont beaucoup plus irrégulières alors là on peut peut-être allumer là je vous les montre en fait mais c'est pas très on les voit pas très bien alors on va les écouter on va voir si c'est un petit peu plus facile à entendre qu'à voir je vous préviens ça a été fait un peu au dernier moment donc ça je vais vous faire écouter finalement la musique des sphères Kepler avait fait ça avant moi donc ça finalement alors ça c'est les variations bon c'est l'excentricité de Jupiter et on va donc écouter écouter ce que ça donne qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il me fait ah il est malin il faut que je le relance alors bon il faut que je quoi quoi ah là 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 ah non mais je vais le relancer voilà ah ouais c'est malin voilà c'est les intérêts du direct donc ça c'est Jupiter alors là vous entendez c'est un pratiquement une oscillation pure avec peu d'harmonique et puis c'est constant c'est vraiment on a un mouvement qui est qui oscille mais qui oscille quasi périodiquement qui est très stable finalement voilà on va regarder la Terre alors là il faudra être attentif parce qu'en fait les il y a des variations mais ces variations elles ne sont pas énormes ce n'est pas des variations énormes parce que c'est quand même dominé par un couplage linéaire finalement ce qu'avait fait la place ce n'était pas faux c'était la partie linéaire et vous allez entendre quand même des petites variations dans la régularité du mouvement alors là je pourrais on va mettre un peu plus fort ça va donc c'est des petites variations il faut être un peu attentif pour les entendre sous la composante j'irais quasi périodique et là Mercure alors Mercure c'est la plus irrégulière alors vous avez vu ça a changé complètement le mode on entendait tu dut tu dut et voilà et là ça reprend autre chose donc on est passé dans un mode on repasse dans l'autre en fait on n'a pas du tout le voilà on revient dans d'autres modes donc là on a vraiment c'est ça en fait l'effet du chaos ça bouge alors on va vous allez écouter une autre vous allez écouter quelle planète vous voulez écouter pardon Saturne alors Saturne et bien Saturne voilà Saturne c'est comme ah oui alors c'était fait pour que ça aille vite parce que Saturne c'est comme Jupiter un peu plus aigu ça tourne plus vite c'est le finalement ça c'est le mouvement de la précession de l'orbite de la planète mais c'est pareil c'est parfaitement régulier un peu un peu lassant Saturne à la fin Vénus Vénus c'est comme la Terre Vénus c'est comme la Terre quoi ? ah Uranus Uranus non Uranus 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 ça change un peu c'est Uranus donc ça va être régulier aussi vous allez voir c'est plus grave Uranus c'est plus lent ça tourne plus lentement voilà bon donc en fait ça ça vient nous dire que finalement ce programme des géologues n'est pas possible ce programme des géologues n'est pas possible disons que n'est pas possible sur des immédiatement sur des durées de l'ordre de 100 millions d'années ça vient pas nous dire on a ça vient pas nous dire si deux planètes peuvent se cogner au contraire ça vient nous dire qu'on pourra pas voir directement par le calcul comme ça on pourra pas retracer de manière exacte le mouvement du système solaire sur 5 milliards d'années puisque déjà à 100 millions d'années on a 100% d'erreurs en gros dans les positions alors on peut quand même regarder ce qui se passe sur des durées de l'ordre de 100 millions d'années même plus et voilà l'évolution du mouvement du système solaire ici sur 25 milliards d'années 10 milliards d'années en arrière 10 milliards d'années en avant alors ce qui est tracé ici c'est pas l'excentricité l'excentricité ça bougerait beaucoup vous voyez ici c'est sur là ce que je vous montre ici c'est sur 500 millions d'années donc ça bougerait beaucoup trop vous le verriez pas ce qui est tracé c'est le maximum de l'excentricité vous avez ici pour Jupiter donc le maximum de l'excentricité qui est ici vous voyez si je prends ce maximum c'est une droite et pour tous les mouvements réguliers ça sera des droites comme ça donc quand ça bouge c'est uniquement ce qui bouge c'est uniquement dû au chaos c'est uniquement dû à la diffusion chaotique des planètes dû à leur interaction tout ce qui est régulier donc dans les solutions de la place tout ça ce serait pareil des droites donc vous voyez toutes les grosses planètes ont des mouvements très réguliers et les planètes internes du système solaire Mercure, Vénus, la Terre et Mars ont des mouvements chaotiques donc faiblement chaotiques pour Vénus et la Terre et fortement chaotiques pour Mercure et Mars alors ça c'est disons que ça c'est c'est une chose mais je vous ai dit que au bout de 100 millions d'années en fait la trajectoire c'est pas la bonne trajectoire c'est puisque une toute petite erreur au début entraînerait des différences après 100 millions d'années donc en fait ce qui est tracé ici quand même c'est plutôt une possibilité regardez qu'est-ce qui est possible avec une condition initiale si je bouge un petit peu je vais avoir la même chose au début et ensuite je vais avoir des trajectoires qui vont différer donc pour savoir tout ce qui est possible il faudrait que j'explore énormément de conditions initiales parmi toutes celles qui sont compatibles avec la précision des observations actuelles et même il suffit que je change de très très peu de choses en fait par exemple je change de très peu de choses si je change un peu je vais avoir l'excentricité de Mars qui va augmenter un peu mais disons qu'il ne va jamais arriver jusqu'à 0,3 qu'il va arriver à 0,25 et qu'il ne va pas pouvoir cogner la Terre par contre si je change d'une autre manière je change un peu pareil la condition initiale et là j'ai une orbite de Mercure qui augmente dont l'excentricité augmente énormément jusqu'à pouvoir entrer en collision avec Vénus donc conclusion là on a toujours mais ça prend du temps ça prend 3 milliards et demi d'années donc ça ça vient dire en gros que les collisions entre les planètes sont possibles Mercure peut venir cogner Vénus mais disons que c'est une probabilité qui n'est pas qui n'est pas très grande on a un peu de temps devant soi d'abord ça prendra longtemps parce que c'est des petites interactions et puis il n'y a pas beaucoup de trajectoires qui vont amener à cette collision par contre Mars on n'arrive pas à la faire cogner avec la Terre ça c'est bien ennuyeux mais c'est pas alors il y a un autre type de corps dans le système solaire alors parce que là si vous voyez finalement le corps le plus instable le corps le plus instable c'est Mercure et en fait une des raisons c'est en grande partie parce que c'est le corps de plus petite masse c'est lui qui va bouger le plus parce qu'il est moins contraint en fait à cause de sa masse et dans les finalement je vais revenir à ces comètes dont Laplace parlait il parlait de ces mouvements finalement aléatoires des comètes et en particulier voilà des calculs qui ont été faits au moment du retour de la comète de Halley alors les gens se sont dit on va regarder en arrière les prédictions de la comète de Halley et puis plusieurs personnes faisaient des calculs et en fait ils trouvaient tous des résultats qui marchaient bien au début et après qui différaient complètement et la raison c'est en fait que tout simplement parce que le mouvement de cette comète est chaotique en fait là c'est un chaos beaucoup plus fort qui vient de rencontres proches avec les planètes et ces mouvements des comètes on s'est dit peut-être qu'on a des comètes comme ça qui vont avoir des mouvements chaotiques et qui vont pouvoir venir venir d'assez loin et arriver dans le système solaire interne et là et bien on va voir des travaux qui sont très proches très proches de ce qu'avait fait la place des gens récemment donc des chercheurs se sont intéressés à la distribution des comètes pourquoi s'intéresser à la distribution des comètes à courte période c'est se dire que si elles viennent un peu de n'importe où du nuage d'Eurore on va avoir une distribution régulière de ces comètes distribution aléatoire puisqu'elles viennent de quelque chose qui est sphérique autour du système solaire ça c'est un diagramme de tout le système de Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune donc ici on a le demi-grand axe c'est à dire la distance au soleil en unité astronomique et puis verticalement c'est l'excentricité alors si on prend donc la Terre ici si on prend une orbite n'importe où si on augmente les Mars par exemple si j'augmente l'excentricité jusqu'à cette valeur là vous voyez il y a une ligne on la voit pas très bien mais il y a une ligne ici Mars peut venir cogner la Terre mais en fait il se passe des choses bien avant chaque point ici est une trajectoire d'une particule donc d'une comète d'un astéroïde d'une particule de ce genre là cette trajectoire a été intégrée et en fait la couleur représente la stabilité de cette particule quand c'est bleu c'est très stable et quand c'est rouge c'est très chaotique et quand c'est blanc c'est que c'est parti alors vous pouvez vous dire que les particules rouges par exemple si je démarre ici j'augmente l'excentricité j'arrive dans la zone rouge ici à ce moment là je peux balayer toute la zone rouge c'est à dire que je peux venir près de Neptune je peux venir près d'Uranus je peux revenir entre Jupiter et Saturne je peux venir au delà de Mars et je peux venir cogner la Terre ou au voisinage de la Terre donc en fait finalement ce qu'on voit c'est que des particules comme ça en gros les zones stables qui restent finalement il y a plein d'endroits chaotiques qui sont dus à la présence des planètes et puis on n'a plus que quelques zones stables les zones bleues donc entre Mars et Jupiter ça c'est la ceinture des astéroïdes et puis au delà de Neptune et bien ce sont c'est ce qu'on appelle maintenant ici là on a trouvé des objets qu'on appelle donc des objets de Kuiper et donc ce sont les objets échappés de cette ceinture qui sont venus donc près de la dans la zone plus proche ici qui constituent ces comètes à courte période donc là vous voyez la zone finalement des comètes c'est cette zone rouge toutes les comètes de grande excentricité sont censées être zone rouge donc ont des mouvements complètement chaotiques et peuvent se balader un petit peu n'importe où dans le système solaire alors je vais revenir en fait c'est donc on a des mouvements ici qui deviennent pratiquement aléatoires pour le mouvement des comètes et des mouvements disons pour les planètes qui sont chaotiques imprédictibles au bout de 100 millions d'années mais en fait il y a une différence entre un mouvement aléatoire et puis un mouvement chaotique si je regarde si je regarde un mouvement je vous ai dit un mouvement chaotique en fait il est quand même donné pour le mouvement des planètes il est régi par une équation différentielle il est régi par la loi de Newton et cette loi de Newton elle vous dit toujours ce que Laplace disait au tout début c'est à dire si je connais exactement ma condition initiale je vais pouvoir prédire tout le futur et retrouver tout le passé c'est vrai ça reste vrai le problème qui se passe dans un mouvement chaotique c'est que dans le voisinage il suffit d'être très proche ici pour avoir une trajectoire qui va diverger au bout d'un certain temps par exemple l'exemple que je montrais tout à l'heure ici comment est-ce que j'arrive à faire cogner Mercure avec avec Vénus et bien il suffit que je change au départ la position de la Terre de 10 puissance moins 50 mètres ça suffit ici pour que là j'ai une trajectoire la trajectoire normale qui reste bien gentille et la deuxième où Mercure vient cogner Vénus alors du coup on se dit c'est pas possible de prédire ce qui va se passer mais la différence c'est que par rapport à un mouvement disons régulier c'est que dans le passé c'est pareil c'est-à-dire là j'ai pareil la divergence exponentielle et mettons une trajectoire un petit peu au-dessus elle va partir comme ça mais elle venait ici de quelque chose beaucoup plus loin alors finalement on peut se dire il y a peut-être quelque chose qui est possible de faire alors là je vous raconte un peu presque de la science-fiction c'est finalement si je connais ici si j'ai ici une observation très imprécise de la position ici des planètes qui date de 100 millions d'années ou 200 millions d'années si j'ai une j'obtiendrai ici une contrainte sur mon système qui va être en 10 puissance moins 20 si j'ai une erreur de 10 puissance moins 20 j'arrive ici avec au bout de 200 millions d'années j'ai perdu toute l'information mais à l'inverse si j'ai de l'information ici il y a 200 millions d'années j'obtiens une contrainte sur le système gravitationnel sur les équations de la dynamique sur toutes les constantes du système solaire qui est de l'ordre de 10 puissance moins 20 d'où un peu la question est-ce que ce serait pas possible de retrouver dans ces enregistrements géologiques des données qui permettraient d'obtenir une information même très imprécise il y a 200 millions d'années ou il y a 100 millions d'années ce serait déjà pas mal ça donnerait il y a 100 millions d'années ça donnerait 10 moins 10 alors déjà alors pour ça en fait on peut regarder le le signal on peut regarder un petit peu les différentes composantes qui interviennent dans l'insolation celles qu'on est susceptible de retrouver dans les signaux géologiques de ce type là alors il y a une partie de l'insolation ça dépend un peu des latitudes ça dépend des mécanismes mais qui est donnée par l'obliquité et puis une autre qui est donnée par la précession des orbites de la Terre alors ce qu'il faut savoir c'est que tout à l'heure je parlais des mouvements chaotiques des planètes et je vous disais que voilà à quoi ressemblent un petit peu ces transitions chaotiques vous avez un mouvement ici d'oscillation qui passe à un mouvement de circulation et disons que une composante qui est en jeu ici en fait c'est deux fois le périélie de la Terre en gros moins le périélie de Mars moins le nœud de la Terre moins le nœud de Mars et c'est cette combinaison compliquée disons qu'il y a ce mouvement là de transition de l'un à l'autre alors est-ce que ce serait pas possible de retrouver ça dans les mouvements planétaires alors vous avez vu les mouvements je vous ai montré un peu les orbites vous voyez c'est pas facile quand même de voir quelque chose de distinguer même un mouvement régulier d'un mouvement chaotique mais alors donc évidemment si on a des observations géologiques elles vont être très imprécises mais voilà ce qui se passe dans les termes disons qui viennent la composante de l'insolation qui vient de l'obliquité voilà la variation d'obliquité ça c'est la variation de l'obliquité de la Terre autour de 23 degrés ici c'est sur 20 millions d'années et en fait il y a deux fréquences principales dedans qui sont la fréquence de précession de l'axe de la Terre plus une fréquence planétaire celle-là et l'autre terme ça ça fait à peu près 41 000 ans et puis l'autre terme c'est cette même fréquence donc 26 000 ans plus une autre période planétaire qui là vaut 39 000 ans et en fait comme ces fréquences sont proches ces périodes sont proches ça crée un battement entre les deux vous voyez bien et vous avez un battement ici vous avez un battement entre les deux et la période de ce battement c'est la différence de ces deux fréquences ça donne une période d'un million et demi d'un million virgule deux années donc vous voyez bien on aurait c'est très dur de mesurer précisément cette fréquence-là mais c'est beaucoup plus simple de retrouver la différence des deux la différence des deux finalement c'est une période très longue et c'est un phénomène d'assez grande amplitude vous le voyez bien visuellement sur ce dessin et de la même manière dans une autre partie de l'installation qui est plutôt donnée par la précession en fait de l'orbite de la Terre on a ces deux composants qui sont des termes dominants qui donnent un autre battement qui a une période de 2 millions 4 années et vous voyez bien pourquoi est-ce qu'on est en résonance actuellement c'est parce que ça c'est le double de celui-là et c'est ça qui vous donne finalement ce mouvement de résonance actuellement on a un mouvement disons comme un mouvement de pendule là mais si on alors qu'est-ce qu'on pourrait espérer trouver comme observation finalement ce serait trouver une variation dans ce mouvement trouver un passage de cette oscillation à une circulation de ce genre là ou un changement complètement de fréquence ou un passage d'une fréquence ici qui est la moitié de celle-là à un endroit où elle serait égale alors est-ce que ça c'est observable dans le signal géologique et bien voilà un enregistrement géologique récent ça c'est cet enregistrement géologique ici ça correspond de 12 à 28 millions d'années c'est une carotte sédimentaire prise dans des océans comme celle-là et en fait ce qu'on voit ici ça c'est le spectre c'est le spectre de Fourier ça c'est l'évolution dans le temps de ce spectre et ici c'est le terme de 41 000 ans et ça c'est l'amplitude de ce terme-là et vous voyez bien un battement le changement d'amplitude là il est plus grand plus petit plus grand plus petit donc qui est en fait ce terme-là et d'ailleurs ça c'est la même chose sur les données sur les données de calcul donc vous voyez bien que ce battement est observable dans les données alors c'est quelque chose c'est un c'est de la science qui commence juste mais ça excite beaucoup les gens parce que ça veut dire que ce serait peut-être possible finalement à travers des données mais aussi imprécises que c'est disons que c'est à debout de retrouver une contrainte sur le système gravitationnel à 10-20 voilà je vais m'arrêter là merci merci pour ce concert et je suppose que vous avez des questions à nous poser à poser à Jacques Lascard donc n'oubliez pas que cette conférence est enregistrée donc si vous avez une question à poser vous attendez un tout petit peu que je vous passe le haut-parleur à le micro oui vous pouvez vous approcher un petit peu ou faire passer le micro bonsoir j'ai eu l'impression tout à l'heure que sur la diapositive ou plutôt le transparent où étaient situées les variations de l'objectif de Mercure j'ai cru enfin j'ai cru comprendre ça en tout cas et Percunet non seulement Vénus mais aussi la Terre est-ce que je me trompe alors ici oui c'est ça en fait ce qui est dessiné c'est pas parce que les courbes se coupent ce qui est dessiné c'est donc l'excentricité c'est donc le décalage l'excentricité c'est la distance entre les deux fouillés en gros l'aplatissement de l'ellipse donc ça ça veut dire que la Terre on n'est pas dans on n'est pas dans l'espace physique la Terre elle garde une excentricité faible donc elle reste presque circulaire mais Mercure a une excentricité qui devient de plus en plus grande jusqu'à atteindre presque 0,9 et donc à ce moment là pouvoir venir couper l'orbite de Vénus voilà c'est ça que ce dessin veut dire on n'a pas une intersection effective des orbites c'est pas un dessin des deux orbites des calculs de formation des systèmes planétaires montrent que les planètes géantes comme les planètes joviennes ont tendance à se rapprocher de la planète de la planète de l'étoile centrale oui ça c'est dans les périodes de formation en fait disons que là ce dont je parle ici c'est un petit peu une fois qu'on a un système qui est formé c'est après les 500 premiers millions d'années ou quelque chose comme ça on a un système formé et donc on n'a plus de gaz on n'a plus de dissipation les manières dont se déplacent les orbites planétaires dans le début de la formation des systèmes c'est du soit la présence de gaz qui entraîne une dissipation soit de multiples collisions beaucoup d'impact au début qui entraîne aussi un phénomène qu'est-ce qui aurait empêché Jupiter de se rapprocher du soleil par exemple dans le cas du système solaire c'est parce qu'on observe Jupiter a l'air d'une exception toutes les théories de migration de planètes d'abord ce sont des choses qui sont encore embryonnaires c'est plutôt les gens ils arrivent à faire bouger les planètes ils n'arrivent pas à les arrêter ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous les systèmes le système solaire ce n'est pas formé de cette manière là même s'il y a dû y avoir au début disons que si on forme même s'il y a dû y avoir ce dont on peut être sûr c'est que quand le système solaire s'est formé si vous voulez il y avait sûrement au début de formation plus de planètes c'est à dire une chose qui est intéressante c'est si on regarde par exemple les excursions maximales possibles des planètes comme ça dû à la diffusion chaotique des orbites actuelles on regarde ceci et on regarde ce que ça donne dans le système solaire interne voilà ce qu'on trouve c'est à dire on trouve que Mars peut bouger beaucoup mais pas venir cogner la Terre la Terre bouge comme ça ce qui est dessiné ici c'est la zone balayée par l'orbite à son excentricité maximale Vénus bouge de cette manière là et Mercure peut aller jusqu'à venir le trait noir c'est l'orbite circulaire l'orbite peut venir jusqu'à couper celle de Vénus et en fait ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place qui reste ici si vous rajoutez une planète ici entre la Terre et Mars elle va bouger aussi elle va venir cogner l'une ou l'autre ou être éjectée ce qui veut dire qu'on pouvait très bien en fait ce qui s'est sans doute passé c'est qu'au début de la formation du système solaire il y a eu plus de planètes de former mais en fait ces planètes sont venues entrer en collision le système était donc encore plus instable donc plus vous rajoutez de corps et plus vous allez avoir un système instable et ces planètes sont venues entrer en collision avec les planètes existantes et bon par exemple si vous aviez un corps de la taille de Mars entre la Terre et Mars ça peut très bien former ça peut très bien venir impacter donc la Terre et donner lieu donner un impacteur pour la Terre qui va être à l'origine de la formation de la Lune donc ça c'est je dirais que maintenant pour le système solaire comme ça on a une vision qui est assez cohérente où je vous ai montré l'autre dessin ici vous voyez bien que pour tout l'ensemble soit ça c'est la vision à très long terme ça c'est la vision à court terme on n'a pas en gros là où il n'y a pas de corps en permanence c'est instable et là où c'est stable il reste des corps donc on a une vision où finalement on a une accrétion des corps des petites particules qui forment des plus grosses et tout ça c'est assez instable à chaque collision on a des collisions et à chaque collision le système devient plus stable alors bien sûr toutes ces collisions au début entraînent des orbites qui peuvent bouger un peu mais finalement on va avoir un système qui va se stabiliser un peu comme ça naturellement à la suite de ces collisions multiples votre explication donnée à l'instant m'amène à me demander pourquoi il existe encore entre Mars et Jupiter des petits astéroïdes parce qu'il y a toute une ceinture là ce sont des corps très faibles là ici on est à la limite on est à la limite de la parce qu'il y a plusieurs effets qui jouent parce que ici on est à la limite de la ceinture des astéroïdes là on est à la limite de la ceinture des astéroïdes on est à la bordure extérieure oui alors ils peuvent ils ne sont pas liés ils ont une faible masse oui mais c'est pas à chaque fois qu'on a une faible masse qu'on peut bouger beaucoup en gros c'est je dirais que c'est plutôt dans le système solaire interne en fait ce qu'il faut voir c'est que ce système solaire interne à long terme il est fortement chaotique et les orbites ne sont bornées que on peut montrer que les orbites finalement elles bougent comme elles veulent elles ne sont pas bornées par la dynamique dans ce système solaire interne elles peuvent bouger autant qu'elles veulent à condition de respecter une conservation d'une composante du moment cinétique et c'est uniquement cette composante du moment cinétique qui borne leur mouvement ou plus disons plus précisément elle bouge jusqu'à la limite de cette borne qui est donnée par cette composante du moment cinétique ce qui montre qu'elles ne sont pas bornées tellement par leur dynamique alors que là les orbites elles sont je dirais relativement stables et elles sont pas elles n'ont pas ce mouvement de chaos fort à long terme qui vient qui est présent dans ce système solaire interne excusez-moi mais je crois quand même que je suis encore dans le même questionnement qu'est-ce qui permet la question serait est-ce que cette ceinture d'astéroïdes est stable ou pas pourquoi sont-ils là toujours là pourquoi ceux-là sont là parce qu'en fait ils sont disons ce diagramme là c'est l'interaction à court terme donc s'ils sont en bleu c'est qu'ils n'ont pas de perturbations à court terme donc ils ne sont pas perturbés à court terme et on n'a pas ici énormément de perturbations à long terme comme c'est le cas ici où on a plein un mélange de plein de perturbations à long terme donc en fait ça va curiosité d'expérimentateur moi quand je vois des belles sinusoïdes comme vous les avez fait écoutez enfin un ensemble de fréquences dirions-nous est-ce que vous avez essayé de les mélanger entre elles pour voir si vous n'auriez pas des battements qui apparaîtraient des battements à très longue période non mais elles sont déjà pas mal mélangées oui mais comme le système solaire c'est un véritable orchestre donc ça joue ensemble tout cela oui mais bon les battements voilà des battements c'est ça ce genre de battements oui mais c'est des battements individuels là ça ce sont des battements oui bien sûr et je parle de tout le système dans sa globalité c'est un orchestre non mais c'est tout couplé là déjà parce qu'en fait chaque chaque mouvement d'une planète disons une planète ce qu'il faut voir c'est que le mouvement orbital d'une planète est dominé par une seule fréquence qui est son son mouvement sa période autour du soleil donc en fait quand on regarde c'est perturbé ça bouge un petit peu mais c'est essentiellement dominé par une seule période les mouvements des orbites des planètes ça se voyait finalement assez bien sur le sur le dessin de tout début de la place que j'ai montré pour l'orbite de Jupiter le mouvement à long terme des planètes n'est pas n'est pas un mouvement qui est qui est dominé par une seule période vous voyez ce mouvement ici en fait c'est entre Jupiter et Saturne si vous voulez mais vous avez ces deux composantes donc celle-là puis celle-là il y a vraiment les deux qui comptent vous supprimez Saturne plus rien ne bouge l'orbite devient Keplerienne vous rajoutez Saturne vous avez deux fréquences dans le mouvement une qui est vous pouvez dire considérée que vous aurez autant de fréquences en gros que de planètes mais le mouvement de chaque planète dépend vraiment de bon plus ou moins mais dépend vraiment de toutes les fréquences de ces planètes et en fait ça fait que ce mouvement à long terme des planètes la manière dont bougent les orbites est assez dur à comprendre de manière intuitive parce que c'est vraiment un système couplé entre toutes les planètes merci j'aurais deux questions s'il vous plaît la première est en rapport avec les comètes les comètes qui proviennent de ce que vous appelez la ceinture de Kuiper considérez-vous qu'elles proviennent d'une sphère ou bien d'un tor qui serait placé en quelque sorte plus ou moins sur le plan des autres planètes et ma seconde question a rapport avec comment dire vous imaginez dans le temps dans des périodes très longues vous parlez de 100 millions d'années et d'un milliard d'années considérez-vous que le système solaire se déplace dans un environnement uniforme ou bien ce système solaire dans son déplacement dans la galaxie ne rencontre-t-il pas de temps à autre des formations que l'on appelle plus ou moins des nébuleuses qui pourraient modifier le système planétaire merci merci bon alors disons que les objets en fait les objets de Kuiper ce qu'on voit ici c'est les objets qui existent ceux qu'on observe qui sont stables actuellement on les observe ici donc Pluton est ici en rétonance on les observe par ici parce que c'est les endroits donc cette zone de stabilité là on les observe dans les zones de stabilité qui est ici cette zone de stabilité elle se continue très loin plus on s'éloigne finalement on a plein de résonances les zones noires sont des résonances mais on a une zone très stable dans le plan de l'orbite et à la limite on peut maintenant on ne connait pas on n'a pas d'observation on ne sait pas bien donc très loin on a le nuage de Hort mais jusqu'où s'étend finalement la distribution de ces objets de Kuiper on ne le sait pas très bien ça c'est pas il faudra d'autres observations et les objets finalement qui arrivent dans les comètes à longue période c'est ceux qui s'échappent par les zones moyennement chaotiques ici donc si je comprends ton schéma tu mettrais Pluton où dans ton schéma ou ici dans celui-là dans ton schéma là-bas j'ai vu là je ne sais pas où il est actuellement on a Pluton là on a quelques objets un peu par là et puis c'est tout on ne sait pas ce qui tu favoriserais plutôt l'idée d'un Thor si je comprends bien d'un Thor attends on est dans un plan c'est une coupe du plan oui je comprends bien mais l'ensemble des systèmes des objets de Kuiper formerait quoi ? un bourrelet ? ça va continuer de s'étendre mais la distribution la forme de la distribution à la fin ça on ne la connaît pas encore il faudrait demander plus non et la question ah oui la deuxième question ah la question bon ben le problème sur qu'est-ce qu'on peut rencontrer le déplacement de l'ensemble du système solaire alors le système solaire bon ce qu'il faut voir c'est que bon bien sûr on peut rencontrer moi je ne sais pas ce qu'on a rencontré pendant 5 milliards d'années en se baladant ça c'est c'est justement on peut toujours rencontrer il peut toujours y avoir des événements catastrophiques c'est un peu le finalement ce que faisait la place au début il n'y arrivait pas par le calcul alors il disait ah ben peut-être les comètes les comètes vont me fournir des événements catastrophiques qui vont permettre d'expliquer cette cette différence entre les observations et les calculs là c'est pareil il peut toujours y avoir un événement catastrophique une étoile qui entre qui passe à grande vitesse et qui induit une variation des orbites planétaires mais bon je dirais qu'en l'absence de de toute manière ce que je dis là c'est qu'il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas c'est pareil il n'y a pas besoin de on peut calculer on peut s'amuser on peut prendre une étoile on peut regarder la faire traverser le système planétaire et regarder si ça va entraîner des grosses variations si on trouve que ça détruit tout alors c'est un peu gênant on dira ben non ça c'est pas possible et puis si on trouve que ça n'affecte qu'un tout petit peu on dira c'est possible et puis comme on n'a pas d'observation sur ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années ou il y a 4 milliards d'années suffisamment précises et ben tout sera possible mais bon c'est tout c'est de la Terre ça change pas grand chose le mouvement orbital disons que l'effet de la Lune sur le mouvement orbital de la de la Terre autour du Soleil il est à peu près de l'ordre de la relativité générale sur le mouvement de la Terre donc c'est un tout petit effet qui bouge un tout petit peu ses fréquences principales mais pas pas énormément par contre pour ce qui est de l'axe de la Terre là c'est fondamental la présence de la Lune et d'ailleurs on pourrait on pourrait il y a une question intéressante cette question intéressante c'est quel est quel est le quel est le futur le futur des paléoclimats je vous ai dit que les paléoclimats finalement les climats du passé sont dus à la variation de l'obliquité de la Terre qui induit des variations alors ça c'est 1 degré et demi ça induit des variations de 20% dans l'insolation à la surface de la Terre et ça entraînait les périodes glaciaires mais alors ce qui est intéressant c'est que donc la Lune par effet de marée on a une dissipation dans le système Terre-Lune et très doucement la Lune s'éloigne à raison de 3,8 cm par an et en même temps la Terre ralentit alors la Lune donc là c'est la Terre actuelle donc on a la Terre ça c'est l'orientation de l'axe de la Terre donc là on est à 23 degrés et puis la courbe en noir ici c'est la variation de cette obliquité variation de l'orientation de l'axe de la Terre et ça c'est le temps ici alors au fur et à mesure que le temps s'écoule là en milliards d'années et bien la Lune s'éloigne et du coup la période de précession de l'axe de la Terre diminue cette période de précession diminue enfin la période augmente la fréquence diminue et à un moment donné on arrive à être en résonance avec les périodes d'excitation planétaire ces périodes d'excitation actuellement elles sont responsables de cette petite oscillation là et vous voyez on a une oscillation qui reste petite jusqu'à ce qu'on arrive ici où la période d'excitation est du même ordre que cette période de précession c'est à dire quand ça devient à peu près 75 000 ans ou 50 000 ans et à ce moment là on a un mouvement chaotique mais là qui est maintenant pas comme sur les planètes un mouvement chaotique relativement modéré là on a un mouvement chaotique de très forte ampleur sur l'axe de la Terre qui fait que cet axe n'est plus du tout stable mais en gros peut varier de 0 à 90 degrés de manière chaotique et c'est ce qu'on voit ici la Terre peut monter ici à 90 degrés revenir à 0 degré et comme ça osciller donc là et bien on aura des beaux enregistrements climatiques parce qu'on aura vraiment des bonnes traces possibles pour ces variations bon et bien mettez couvrez-vous est-ce que vous avez encore des questions à poser à Jacques Lascard je croyais qu'il y avait une main qui s'était levée là non oui oui vous avez dit que en perturbant très peu on peut arriver à de gros écarts alors est-ce qu'on peut perturber très peu pour qu'un long terme ou un moyen terme Mars se rapproche de la Terre par exemple on n'arrivera pas alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on en perturbe en très peu donc ce qu'on perd très vite là ce qu'on peut changer complètement c'est en gros les variables de type angle donc on pourra en perturbant très peu disons changer l'orientation de l'orbite de la Terre maintenant pour arriver à faire une chose qu'on n'arrivera pas à faire c'est à changer le grand axe de l'orbite de la Terre ou de Mars pas de manière disons on ne peut pas le changer tant qu'on n'a pas des rencontres proches maintenant si on change un tout petit peu on pourrait se dire est-ce qu'on arrive à augmenter l'excentricité de Mars ici pour entrer en collision avec la Terre la même chose que j'ai fait pour Mercure est-ce qu'on peut le faire pour Mars et ce que je vous ai dit tout à l'heure j'ai essayé en gros de toutes les manières possibles et moi je n'y suis pas arrivé on arrive à proche les deux arrivent assez proches on arrive à une excentricité de 0,25 pour Mars à 0,3 on a la collision donc ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible parce que là ici dans ces systèmes d'équations on a négligé certaines interactions qui sont les interactions à courte période donc ce n'est pas impossible qu'une fois qu'on a monté l'excentricité de Mars à 0,25 on n'arrive pas par des phénomènes de résonance maintenant en moyen mouvement arriver à cogner la Terre mais ça prendra du temps c'est à dire les calculs pendant du temps ou la position non les échelles de temps ici c'est en milliards d'années donc on voit que le type de variation typique un peu il faut plusieurs milliards d'années pour augmenter de manière significative l'excentricité de Mars alors on peut ce qu'il faudrait faire maintenant c'est prendre faire évoluer une orbite de Mars jusqu'à arriver en forte excentricité mais après avoir un système d'équations plus complet que ce que lui qui j'ai ici pour voir que ce problème là il est encore hors de portée des ordinateurs actuels si on intègre directement les équations Newton ça c'est si on met toutes les planètes avec les équations Newton de manière directe on a encore du mal à l'intégrer avec un ordinateur directement oui une dernière question attendez j'arrive oui il y a quelques années peut-être une quinzaine ou une vingtaine le monde des astrodomes s'était fait des frayeurs du fait que l'ensemble des planètes était plus ou moins en alignement et donc toutes du même côté du soleil oui et en fait autant que je sache il ne s'est rien produit est-ce que quelle était la problématique à l'époque je ne pense pas que les astronomes étaient très effrayés ce n'est pas les astronomes qui étaient effrayés parce que c'était les astrologues c'était les gens qui accordent une vue symbolique aux choses si on calcule l'effet de marée ou la perturbation elle ne va pas changer énormément d'ailleurs dans ce que je vous montre ici ce qui est bien plus en fait qui a un effet bien plus important par exemple ici la chose qui permet vous voyez là finalement comment ça peut se résumer ça vous avez la lune si vous enlevez la lune la terre se trouve là-dedans elle peut bouger n'importe comment donc là ça c'est un effet physique ça vient des effets de marée vous calculez vous arrivez à ça c'est parce que la lune est grosse c'est pas parce que la lune est là c'est pas parce que la lune s'appelle la lune ou qu'elle est en orbite autour de la terre si je mettais une lune beaucoup plus petite ça ne changerait rien donc la masse compte pour beaucoup alors là vous voyez en résumé ça ça dit que la lune empêche les planètes de détraquer le climat de la terre alors ça disons que c'est à mon avis un effet important mais qui ne vient pas de la valeur symbolique du nom qu'on a attribué aux planètes oui Mars Mars a une orientation qui est chaotique et qui peut bouger disons que Mars c'est le même dessin qu'ici sauf que ça se trouve un peu en bas donc l'axe de Mars n'est pas fixe mais peut bouger de 0 à 60 degrés à cause de Phobos et Deimos non non disons que Phobos et Deimos ça compte pour rien là-dedans parce que c'est des masses toutes petites ça changerait on mettrait des masses des lunes comme Phobos et Deimos autour de la terre ça donnerait absolument rien on serait là-dedans on bougerait on aurait une belle là je vous aurais fait entendre la musique là ça change beaucoup non donc pour Mars on a après ça dépend de la vitesse de précession ce qui compte c'est la vitesse de précession de l'axe de la planète pour Mars on est loin du Soleil donc on a une vitesse de précession faible on est à peu près ici pour la vitesse de précession et donc on a une obliquité qui va bouger chaotiquement entre 0 et 60 degrés et ce qui entraîne des très fortes variations climatiques à la surface de Mars il y a eu des grosses aussi bien on a eu des grosses variations d'excentricité puisque l'excentricité de Mars peut bouger beaucoup plus que sur la Terre on a eu des grosses variations de l'orientation de l'axe de la Terre actuellement l'axe de Mars est à 24 degrés mais c'est juste une coïncidence ça ne va pas rester et ce n'était pas la même chose dans le passé ce ne sera pas la même chose dans le futur c'est juste par hasard que c'est maintenant à peu près comme sur la Terre très bien merci pour toutes ces questions merci pour les réponses chaque et bravo merci rendez-vous le mois prochain pour une conférence par notre ami François Boucher merci